Bonjour à tout le monde, et puis le Conseil économique et social de Castille et Léon. Nous commençons cette conférence de la RTA, le réseau des conseils économiques et sociaux de France et d'Espagne pour le couloir atlantique, afin de présenter le document approuvé récemment, le premier document qui est approuvé à l'unanimité par tout le réseau concernant les priorités qui sont formulées par rapport à cette question si importante, le corridor atlantique et son évolution au cours des prochaines années. Nous avons la chance d'avoir parmi nous, lors de cette bienvenue, le président de la RTA, M. Patrick Carré, qui est également président du Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, et nous avons le ministre régional des infrastructures et de l'environnement de Castille et Léon. Je le remercie pour sa présence ici parmi nous. Puis, il va adresser quelques paroles lors de l'introduction de cette conférence. J'aimerais aussi dire bonjour à tous les conseillers des CES et les CESER qui font partie du réseau et qui nous suivent dans cet auditoire du gouvernement régional de Castille et Léon. Merci d'ailleurs de nous avoir choisis pour présenter ce document. Bienvenue donc à tous les conseillers des conseils économiques et sociaux et environnementaux qui sont là avec nous lors de cette conférence. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à cette conférence à d'autres personnes qui se joignent avec différentes parties intéressées dans différentes institutions et dans différents pays de l'Union européenne, aussi du Portugal notamment. Et c'est également un plaisir maintenant de donner la parole au président de la RTA, M. Patrick Carré, quand vous voulez. Merci. Donc, juste un petit mot d'introduction. Ensuite, je réinterviendrai pour présenter un peu le RTA. M. le ministre du gouvernement régional de Castille et Léon, chères présidentes et présidents, chers collègues, membres du RTA. Donc, avant tout, je souhaite remercier chaleureusement au nom de l'ensemble des membres du RTA, donc le président Enrique Cabero, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion transnationale et puis pour son invitation. Et je suis vraiment très heureux de participer à cette réunion en tant que président du RTA et d'avoir l'opportunité avec mes collègues présidentes et présidents des CESER, des CES de France, d'Espagne et du Portugal, de mieux faire connaître notre réseau auprès de nos conseillers et surtout de valoriser le travail que nous avons récemment adopté sur la révision du RTET pour l'espace atlantique. Alors, ce document est le fruit d'un travail interrégional sur un dossier stratégique et qui concerne l'accessibilité de nos régions et l'amélioration de la cohésion territoriale en Europe. Alors, il a été réalisé, c'est vrai, dans un contexte très perturbé par la crise sanitaire et à distance. Et je tiens une nouvelle fois à féliciter la présidente du groupe de travail, qui est Camille Déamorin-Bonneau, et puis les co-rapporteurs, Jean-Luc Léger, président du CESER de Normandie, et Enrique Cabero, président du CES des Castilles et Léones, pour avoir conduit ces travaux avec succès. Alors, nous avons commencé déjà à diffuser ce document dès le mois de mai à des contacts clés au niveau européen, national et interrégional, et nous avons déjà reçu des retours positifs, qui témoignent bien sûr de l'intérêt qui est porté à nos travaux pour certains représentants de l'institution européenne, en particulier les députés européens. Alors, la diffusion se poursuit à présent dans chacune des régions membres du RTA, et je vous invite tous à relayer largement nos propositions au sein de vos propres réseaux et organisations au niveau régional. Alors, la voix de la société civile atlantique doit être reconnue et entendue, et c'est la vocation du RTA et le mandat qui m'a été donné pendant ces deux années de présidence. Donc, ce webinaire est une première étape dans la valorisation de nos travaux, qui, je l'espère, sera bientôt suivie d'autres événements et actions de promotion en ligne, mais aussi dans nos régions. Voilà pour ce petit mot d'introduction. Merci Patrick. C'est un plaisir maintenant de donner la parole à M. le ministre régional des infrastructures de l'environnement de Castilla et Léon, M. Juan Carlos Suárez-Quinionez. Je le remercie d'être là, qu'il soit présent dans cette session. Merci d'avoir bien voulu participer dans cette session inaugurale. Merci, M. le Président. Merci, cher ami Enrique Cabero. Alors, je veux remercier d'avoir invité à l'Assemblée régionale de Castilla et Léon pour être présent dans cette introduction du document de la RTA, donc dans ce corridor atlantique. J'aimerais aussi dire bonjour à M. le Président Patrick Aré, mais aussi à tous les conseillers et responsables des différents conseils économiques et sociaux qui sont convoqués. En deuxième lieu, en plus des remerciements pour m'avoir invité, j'aimerais vous remercier d'avoir organisé ces conférences. Vous savez, c'est un projet qui est essentiel pour la région de Castille et Léon. Le développement de ce réseau, de l'axe atlantique qui passe par Castille et Léon, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, pour notre développement économique. Et j'aimerais aussi vous remercier pour votre rôle dans les conseils économiques et sociaux. C'est quelque chose qui est très important dans Castille et Léon, mais quelque chose qui est répliqué dans les autres régions, donc dans les différentes sphères, en partie économique, sociale, aussi avec les syndicats, c'est vrai que c'est quelque chose qui facilite un dialogue permanent, de sorte que les gouvernements puissions mettre en œuvre des politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Le Conseil économique et social de Castille et Léon, qui est prévu comme un organisme propre à l'Assemblée de Castille et Léon, et qui est essentiel pour mettre en œuvre les politiques dans son domaine de compétences. Vous allez partie du réseau de transport et de la révision de ce document. C'est vrai que dans les années 2026-2027, ces règlements européens vont être redéfinis. Et c'est important pour Castille et Léon. Il faut savoir qu'il y a un potentiel logistique très important à Castille et Léon, de la part de sa position géographique et stratégique. Il y a un flux de marchandises du nord au sud de notre territoire, de la péninsule ibérique, mais aussi d'est à ouest, par rapport à la sortie des marchandises européennes vers les ports de l'Atlantique, et pour recevoir les marchandises qui viennent des Amériques. C'est pour ça que Castille et Léon est un point essentiel, un carrefour essentiel. C'est plus ou moins 11 % du total des marchandises nationales qui passent par là, avec une grande importance des marchandises internationales, du transport international. C'est presque 3 millions de tonnes à chaque an de marchandises internationales. Cela apporte au PIB régional, plus ou moins 3 %, 1,8 milliard d'euros, et ça donne des emplois à 10 milliers de personnes. Nous pensons que le développement du corridor atlantique numéro 7, c'est celui qui traverse notre région, depuis Fuentes de Oñoro au Portugal, et qui remonte jusqu'à Burgos, et à travers Miranda de Oñoro, il arrive jusqu'en France, et le reste des pays de l'Union européenne. Pour nous, c'est très important. Ce corridor est très important. quels sont les deux horizons qui devront être reflétés dans la révision du document ? D'un côté, que le nord-ouest de la péninsule ibérique ne soit pas oublié. J'imagine que c'est quelque chose qui a pu se passer aussi en France. Le nord-ouest a été oublié dans les réseaux transfrontaliers européens, et on parle du nord-ouest, donc à Castille-Léone, les Asturies, la Galice, et avec 7 ports qui ont un intérêt général en Galice, qui se sont assurés. Et c'est important d'avoir une connexion avec le réseau européen, avec le corridor numéro 7, et c'est là que nous avons essayé d'avoir une influence, nous, dans les régions, pour que la révision de ce document inclut cette branche nord-ouest dans le corridor 7. Et je pense que nous avons quelques réussites. Il y a déjà l'annexe 1 dans le document 1315, avec le confinacement des fonds fédères, et nous attendons que dans cette révision, nous puissions consolider notre présence. Il y a aussi le corridor central qui va de Burgos jusqu'à Madrid, qui passe par Ronda de Doro, et qui unit les ports d'Algéziras et de Bilbao, dans un axe, un corridor central, qui doit être européen au réseau trans-européen de transport. Ce sont deux éléments indispensables pour essayer de dépasser les problèmes structurels actuels. C'est donc un projet d'avenir pour Castille et Léon. Il ne faut aucun doute que l'appui d'institutions comme les conseils économiques et sociaux et comme celui de Castille et Léon, par exemple, vont avoir un rôle essentiel pour y arriver. Et c'est pour ça que nous avons un plan avec des fonds européens, les fonds de transformation, de résilience, qui visent à moderniser les États, qu'ils soient plus forts. Quand il y a des situations compliquées comme celle du coronavirus, je crois que ça doit être une belle opportunité pour nous. Il y a une grande somme d'argent de l'Union européenne qui va arriver avec des milliards d'euros qui sont prévus pour le développement ferroviaire. Et nous espérons qu'avec ces investissements, le gouvernement d'Espagne, titulaire des infrastructures ferroviaires, puisse inclure la révision des réseaux ferroviaires du Nord-Ouest pour pouvoir être homologués dans le transport et que nous puissions inclure la cartographie qu'il faut dans le corridor numéro 7 avec les différents embranchements dont on parlait, avec Léon, Valladolid, jusqu'à Port d'Assuré de Galice et aussi les différents points de notre géographie. Je crois que c'est essentiel, c'est notre grande ambition pour l'avenir et les fonds européens sont une grande opportunité. Si nous ne les soutenons pas à bon escient, nous risquons de perdre le train du développement. Ainsi, je voudrais vous remercier encore pour votre labeur. Merci pour cette initiative, cette conférence. Et nous serons, bien entendu, toujours à votre disposition. Merci, M. Cabero, M. le Président, de m'avoir invité à cette conférence. Merci, M. le ministre régional. Merci pour vos paroles, pour votre amabilité, pour votre réflexion sur l'importance de ce projet, évidemment, dans le Conseil économique et social de Castille-Léon. Et dans le RTA, nous allons continuer à travailler pour que cela devienne une réalité. Nous continuerons à miser sur la mise en place dans nos terres de ce pacte vert européen avec les objectifs de développement durable et les programmes de réactivation et de construction économique et sociale après cette crise. Merci, M. le ministre régional. Si vous êtes d'accord, nous allons passer à la présentation du document. Une fois que la conférence a été inaugurée, je vais donner de nouveau la parole au président du RTA, M. Patrick Carré, pour qu'il fasse une présentation générale de ce document, puis nous continuerons selon le programme. À vous, Patrick. D'accord. Merci beaucoup, Enrique. Merci, M. le ministre, de votre présence. Alors, juste un petit mot, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les travaux, un petit mot sur le RTA, une présentation en quelques minutes. Donc, le réseau transnational atlantique, donc le RTA, a été créé en 2003 dans le cadre d'un appel à projet du programme Interreg Espace Atlantique. Donc, il comptait alors 14 partenaires espagnols, portugais et britanniques. Alors, la charte du réseau, elle prévoit deux objectifs principaux. Tout d'abord, créer une plateforme de coopération entre socioprofessionnels, représentants de la société civile, donc atlantique. Et enfin, sensibiliser les acteurs socioprofessionnels régionaux aux enjeux de l'espace atlantique et d'influencer favorablement les politiques européennes relatives à cet espace et par la production d'études communes, notamment. Alors, après 2006, au moment de la clôture financière du projet, les partenaires du RTA décident de pérenniser son existence de manière indépendante, dans l'objectif de maintenir un outil de coopération transnationale. Alors, aujourd'hui, le RTA regroupe les organisations représentantes des socioprofessionnels intéressés par les enjeux spécifiques au développement de la façade atlantique européenne. Il compte 12 membres en 2021. En France, nous avons les Césaires de Bretagne, dont nous assurons encore pour quelques semaines la présidence, le Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, en Espagne, les CES du Pays Basque, de la Galice, des Canaries, de l'Andalousie, d'Extra-Madur, des Castille et Léon, et aussi le Portugal, le Forum Océano. Alors, la gouvernance du réseau, elle se fait à travers deux organes. D'un côté, le comité d'orientation et ce qu'on appelle aussi le comité exécutif. Alors, le comité d'orientation, lui, il se réunit, donc tous les membres participent, et c'est l'instance de décision stratégique du réseau, donc il se réunit en moyenne une ou deux fois par an. Et par exemple, lors du comité d'orientation de Rennes, en mai 2019, où j'ai été élu président du RTA pour un mandat de deux ans, qui s'achève à l'automne, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, il y a le comité exécutif, au sein duquel chaque État est représenté par un ou deux vice-présidents. Donc, c'est l'instance d'organisation, des activités, des travaux, et il se réunit autant que nécessaire. Alors, les vice-présidents actuels sont pour l'Espagne, Enrique Cabero, président du CES Castille-Léon, et puis Mercedes Vaquera, qui est la présidente du CES d'Extra-Madur. Pour la France, Jacques Baudreau, qui est président du CES Pays de la Loire. Donc, un comité exécutif nouveau sera également élu lors du comité d'orientation en septembre 2021. Le RTA n'a pas de personnalité juridique, ni de moyens propres. C'est-à-dire, son fonctionnement, il repose sur la mobilisation de ses membres, notamment dans le cadre des groupes de travail. Et le secrétariat du réseau est assumé par les CES ou le CESER, occupant la présidence tournante du réseau pendant ces deux années de mandat. En ce qui concerne les activités, les activités menées dans le cadre du RTA portent sur différents thèmes. D'abord, la stratégie maritime atlantique a longtemps fait l'objet de travaux approfondis au sein d'un groupe de travail dédié, avec un rapport sur l'appropriation de la stratégie maritime atlantique en 2015 et un rapport sur les conditions de mise en œuvre de la stratégie maritime atlantique en 2017. Nous menons depuis 2018 des travaux sur les réseaux de transport qui nous intéressent aujourd'hui. Et je laisserai le soin, bien sûr, à Camille Dermont-Abonneau et au co-rapporteur qui s'exprimant ensuite de présenter plus en détail ce travail. Les activités du RTA, elles donnent le plus souvent lieu à la production d'études et de notes de position transnationale. En ce qui concerne la valorisation de ces travaux, ça passe tout d'abord par la réponse à des consultations européennes et puis surtout, important, à la participation du RTA au sein d'instances européennes. Je vais les citer. Nous sommes en tant que membres associés du comité de pilotage de la stratégie maritime atlantique. Nous sommes en tant que membres observateurs du comité de suivi du programme Interreg Espace Atlantique. Nous avons également signé un mémorandum de partenariat avec la commission Arc Atlantique de la CRPM. Et nous entretenons enfin des liens ponctuels avec des députés européens, des représentants du comité européen des régions ou du comité économique et social européen. Donc, je vous invite à consulter le nouveau site Internet du réseau qui est rta-6atn.org afin d'en savoir plus sur nos activités et puis les précédentes études qui ont été réalisées. Enfin, je souhaite conclure cette brève présentation par quelques mots concernant mes deux années de présidence du RTA. Mon mandat s'achèvera en effet à l'automne lors du prochain comité d'orientation qui aura lieu à Mérida suite à l'aimable invitation de Mercedes Akerat, qui est la présidente du CES dans D'Extramadour. Une nouvelle présidence espagnole prendra alors le relais pour deux ans et les organes de la gouvernance du réseau seront renouvelés. Alors, c'est vrai que ces deux années ont certes été perturbées par la crise sanitaire qui nous a contraints et qui continue encore aujourd'hui à nous réunir par visioconférence. Mais cela ne nous a pas empêchés d'entretenir notre coopération et nos échanges. Je me réjouis de voir que nous avons malgré tout pu avancer sur un certain nombre de dossiers, déjà pour améliorer le fonctionnement du RTA, pour renforcer nos partenariats avec la Commission Arc Atlantique et la stratégie maritime atlantique et bien sûr poursuivre notre programme de travail sur les transports. Alors, cette coopération, elle est très riche pour nos CESER et CES respectifs car elle nous permet d'élargir nos perspectives et notre champ d'études tournés habituellement sur notre seul espace régional et de nous ouvrir à des enjeux de dimension interrégionale en lien avec l'actualité européenne. Alors, c'est vrai que tout cela enrichit nos propres analyses car si nous sommes réunis au sein du RTA, c'est parce que nous partageons des enjeux communs, l'accessibilité, le développement économique, l'adaptation au changement climatique, l'attractivité de nos régions, les conséquences du Brexit, etc. Donc, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales nous interpellent aussi fortement. Donc, pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment fier de pouvoir dire que le RTA a réussi à travers cette crise inédite en maintenant cette dynamique de coopération entre nous, de qualité, et ce webinaire le montre aujourd'hui. Donc, j'espère sincèrement qu'elle se poursuivra et qu'elle se renforcera avec le temps. Voilà. Donc, je vous remercie et puis je vous souhaite à tous de nombreux et passionnants échanges pendant cette réunion. Merci beaucoup, Patrick, pour cette description si complète du RTA, son histoire, son fonctionnement et le magnifique travail que vous avez réalisé pendant votre présidence qui a permis de relancer beaucoup des projets et débats que nous avions encore à avoir dans le RTA. Et je vais maintenant donner la parole à Mme Camille de Amorin-Bono, qui est la présidente du groupe de travail qui a préparé ce document qui fait partie du Césaire de la Nouvelle-Aquitaine. Et je voulais aussi lui remercier de sa présence et du travail réalisé concernant la coordination du travail pour la préparation de ce document et sa participation dans le travail. Donc, Camille, à vous. C'est à vous. Merci beaucoup, Enrique. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vais enchaîner avec des remerciements également. Je tiens vraiment à remercier tous les membres du groupe de travail qui sont restés impliqués et mobilisés dans cette période particulière du Covid où le travail à distance en plusieurs langues n'était pas toujours simple. Donc, un grand merci aux membres du groupe de travail pour leur implication et en particulier à nos deux co-rapporteurs, Enrique Cabero et Jean-Luc Léger accompagnés également de Nicole Grossens pour le Césaire Normandie. Un grand merci à eux qui sont restés vraiment mobilisés pour pouvoir mettre en forme et accompagner le partage de nos travaux. Donc, cette première contribution qui est en cours de diffusion, comme l'explique notre président, M. Patrick Carré, avait trois objectifs. Le premier, de répondre un petit peu à la présentation du projet de rapport d'initiative de révision des orientations du réseau RTET qui a été présenté par la Commission Transport et Tourisme au Parlement européen. Le deuxième objectif, c'était aussi de contribuer à la consultation sur l'évaluation de l'impact de la révision du RTET. Et le troisième objectif est effectivement de préparer le positionnement du RTA, notre positionnement, en amont de la présentation de la Commission européenne sur la proposition législative de cette fameuse révision du RTET qui est prévue pour fin 2021. En parallèle de ces objectifs, cette contribution elle s'inscrit également au niveau des politiques locales et territoriales de nos territoires de la façade atlantique qui sont aujourd'hui réinterrogées par les enjeux climatiques et qui sont liées aux orientations européennes du Green Hill. Également, cela inclut les ajustements qui sont nécessaires de trouver face au Brexit pour nos régions de la façade atlantique et également de répondre à la crise sanitaire. On a pu partager deux enjeux forts. Le premier, c'est d'améliorer la cohésion économique, sociale et territoriale grâce au déploiement des projets dans le cadre du RTET et également de répondre au défi d'une transition qui soit à la fois sociale, économique et écologique et en s'appuyant sur des éléments prospectifs liés aux énergies, aux innovations technologiques et également qui tient en compte l'acceptabilité des populations. Le corridor athlétique est l'un des neuf corridors multimodaux et face à cela, le RTA a désigné huit priorités globales du RTA. Je peux peut-être me permettre de partager, de faire un partage d'écran, je ne sais pas si c'est possible pour partager la carte peut-être pour que ça appuie, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, vous avez donc à l'écran cette fameuse carte du réseau du RTET européen et le corridor atlantique en jaune qui est celui qui nous concerne. Je vais donc laisser la parole à nos deux co-rapporteurs pour présenter les huit priorités que le RTA a pu identifier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Camille, pour votre participation et comme je le disais pour votre travail tout au long de cette période pour la préparation de la part du groupe pour ce document. Merci beaucoup. Je disais avant, en fait, le président du RTA disait que le document a bénéficié de deux co-rapporteurs, ce qui a permis au CES de Castilla et Léon de partager cette tâche avec le Césaire de Normandie et le co-rapporteur de ce Césaire est M. Jean-Luc Léger qui est ici parmi nous aujourd'hui et je vais lui donner la parole maintenant sans avoir… Bon, je le ferai après avoir remercié son travail en commun. Je lui remercie d'avoir coordonné tout ce travail dans la distance pendant cette période difficile pour que l'on puisse avancer, que l'on puisse travailler et que l'on puisse présenter avec le soutien de tous les CES et Césaire ainsi que la commission exécutive ce document que l'on présente ici aujourd'hui. Donc, voilà, Jean-Luc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Enrique. Monsieur le ministre, mes chers collègues présidentes et présidentes CES et Césaire, chers conseillers des CES et des Césaires, j'ai le plaisir de co-présenter avec Enrique le document construit par les membres du réseau transnational atlantique comme à leur habitude. Les CES et les Césaires ont agi au regard de l'actualité institutionnelle, et tout particulièrement européenne. Et en effet, les évolutions des futures politiques européennes de transport vont avoir un impact sur la configuration des futurs réseaux de transport, mais aussi sur les territoires qu'ils irriguent. Et les membres du RTA ont élaboré cette contribution en formulant huit priorités, comme Camille a pu le dire, afin de tenter d'infléchir les évolutions possibles et ceci dans l'intérêt des territoires de la façade atlantique. Nous en connaissons tous les risques et nous les partageons. La façade atlantique peut être dans l'angle mort des politiques publiques de l'Union européenne et en cela, nous interpellons directement la Commission européenne. Cet apport s'inscrit également dans le cadre des politiques locales et territoriales réinterrogées par l'enjeu climatique et les membres du RTA rappellent ainsi que toutes les propositions formulées sont corrélées aux évolutions qui interviendront dans le domaine de la transition tant écologique qu'énergétique. Cette contribution enfin prend en compte les ajustements nécessaires à trouver face au Brexit pour les régions de la façade atlantique Manche mais pas seulement pour ces régions. Le Brexit impacte l'ensemble de l'Union européenne certes à des degrés divers mais l'impact est réel et il serait inconséquent que de le sous-estimer. Les membres du RTA partagent deux enjeux améliorer la cohésion économique, sociale et territoriale de leur région grâce au déploiement de projets approuvés dans le cadre du RTET et répondre aux défis d'une transition à la fois sociale, économique et écologique en s'appuyant sur des éléments prospectifs en matière d'énergie, d'innovation technologique, d'acceptabilité par les populations et bien d'autres domaines. Le corridor atlantique est l'un des neuf corridors multimodaux rails, routes, fluviales de transport prévus dans le réseau transeuropéen de transport de l'Union européenne d'où le sigle RTET. Et le corridor atlantique établit des communications entre les régions du sud-ouest et du centre de l'Europe reliant les ports de la péninsule ibérique à la partie la plus occidentale de la France et le nord de l'Europe et l'espace atlantique européen est également connecté au corridor de la mer du nord méditerranée ainsi qu'au corridor baltique en articulation avec les autres corridors européens et tout particulièrement les liaisons ouest et est vers le centre et l'est de l'Europe. Voici pour le décor. Ce que je retiens des huit propositions du RTA. La question de la gouvernance est évoquée d'emblée et nous souhaitons une plus grande coopération et monsieur le ministre vous y avez fait allusion entre les échelons de décision européen national régional et local et une plus grande participation des instances régionales et locales pour améliorer les infrastructures jusqu'au dernier kilomètre. La question des coopérations entre les territoires n'est pas un effet de notre part qui serait sentimental d'une pensée par trop naïve de notre part qui conclurait la coopération c'est bien la concurrence c'est mal. Notre propos est beaucoup plus basé sur des faits. Le défaut voire l'absence de coopération entre les territoires horizontalement et verticalement conduit inexorablement à un affaiblissement de l'ensemble des territoires. Un territoire ne se développe que s'il est entouré de territoires se développant eux-mêmes. aussi RTA invite à renforcer les modes de gouvernance notamment le rôle des régions qui doit être reconnu et renforcé et les coordonnateurs de chaque corridor devraient être dotés de compétences également renforcées et d'une plus grande marge d'intervention à toutes les étapes de son développement et une agence indépendante devrait être créée pour assurer le contrôle et le suivi des travaux des projets du RTET. Je désire également mettre l'accent sur l'importance d'une amélioration des liaisons des régions atlantiques avec le reste de l'Europe notamment via un meilleur raccordement au réseau global. Évidemment le Brexit modifie profondément les chiquiers géopolitiques et crée de nouvelles frontières extérieures de l'Union européenne pour les régions de la façade atlantique et de la Manche et l'évaluation des effets devra être conduite dans des délais rapides. Concernant les régions de la façade atlantique elles ont besoin d'être mieux raccordées au réseau global et pour qu'il y ait coopération nous insistons sur le besoin de mettre en cohérence entre les objectifs européens du RTET et les priorités stratégiques régionales. En complément nous proposons de compléter l'axe actuel du corridor atlantique et de poursuivre la complémentarité de l'intermodalité routier, ferroviaire, portuaire, fluviale pour améliorer les échanges transrégionaux et transnationaux ainsi que les liens avec les différents interlocs. Pour cela, il est aussi ou ainsi urgent et prioritaire de réaliser les contournements des métropoles nationales Paris, Madrid, Lisbonne, de moderniser les liaisons ferroviaires interrégionales, notamment en supprimant les barrières techniques continuant d'entraver la circulation des passagers et des marchandises et menaçant la sécurité des lignes en développant notamment l'électrification, en remplaçant l'obsolescence des éléments de voie, les problèmes liés à la signalisation donc sur des questions directement de sécurité et par ailleurs il s'agit de développer les services d'autoroutes ferroviaires entre le Portugal, l'Espagne et la France. Nous avons avec le corridor atlantique une colonne vertébrale. Ce couloir doit être complété avec les liaisons entre l'Andalousie, l'Estramadour, la Castille-Léone via la route de la Plata ainsi qu'avec les régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Plus au nord, les liaisons transfrontalières doivent être structurées entre les ports de l'Irlande et ceux du nord-ouest et du nord de la France et là sont concernés directement la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France tant au niveau du transport de passagers que du fret. Et concernant le contexte climatique, nous souhaitons que la révision du RTET s'accompagne de la prise en compte des évolutions technologiques et climatiques. RTÉ a émet quelques propositions qui globalement concernent les véhicules de toutes sortes dans tous les sens du terme, de l'avion jusqu'à l'automobile et qui ont un point commun de faible émission de CO2. Ceci concerne tout autant les infrastructures de recharge en énergie en termes d'aménagement du territoire que les véhicules eux-mêmes et nous prenons aussi pour exemple la nécessaire évolution des usages en proposant par exemple le développement de modes de transport collaboratifs. Un mot concernant les ports, nous demandons le renforcement de la coopération entre les ports maritimes et l'amélioration des infrastructures de meilleures connexions multimodales et la décarbonation des usages portuels. De nos jours et j'arrive vers la fin, il n'y a plus de politique sans la prise en compte des risques impactant les transports. Ces risques doivent être mieux anticipés et en tout état de cause pris en compte qu'ils soient sanitaires, économiques, sociaux, environnementaux, qu'ils soient liés à des éléments climatiques ou à des éléments de conditions de transport des voyageurs et des marchandises et tout particulièrement, bien évidemment, je pense aux transports fret sur les océans. Enfin, dans sa proposition 8, RTA revient sur la, que l'on pourrait qualifier de sans-piternelle, nécessaire, simplification des règles pour faciliter l'ingénierie des projets et l'appréciation de leur éligibilité ainsi que des modalités de financement. J'en ai fini sur la présentation du document, je voudrais simplement dire quel intérêt une région telle que la Normandie a de travailler au sein de RTA. C'est nouveau pour la Normandie, donc je voulais dire combien nous sommes satisfaits d'avoir travaillé sur ce sujet-là et sur le suivant qui viendra, quel qu'il soit. On pourrait considérer, peut-être que des Normands, lorsque j'aurai le plaisir de présenter avec certainement Nicole Gossin, ce qui a été nommé, ce travail en séance plénière du Césaire de Normandie, certains pourraient dire, et peut-être le diront, nous sommes en deçà de ce que nous, nous demandons pour la Normandie concernant le corridor atlantique ou les infrastructures puisque nous avons trois ports, un port majeur qui est le Havre, un port particulier de céréales qui est Rouen et un port qui voit des perspectives de développement s'accroître avec, car le Brexit n'a pas que des défauts, voir les marchandises venir directement d'Irlande. Mais nous, nous allons nous asseoir sur justement ce qui est écrit. La Normandie a d'autant plus besoin concernant les infrastructures de transport qu'il s'est appuyé par un travail coopératif à plusieurs CES et à plusieurs Césaires qui ont un dénominateur commun, c'est de figurer sur la façade atlantique. Et en cela, ce document a un intérêt majeur et j'aurai tout autant le plaisir de le transmettre et de le proposer aux députés européens normands. Et je remercie pour finir tout particulièrement Camille de Amorin-Bonneau, la présidente du groupe de travail. animer un groupe de travail transnational c'est tout sauf facile et donc cela demande de la diplomatie, cela demande de l'écoute, cela demande une capacité aussi de proposer des ajustements, des variations dans le rythme et dans l'objet du travail et vraiment un coup de chapeau à Camille. Et puis, bien évidemment, mon alter ego, Enrique Cabero, co-rapporteur avec qui il a été si facile de travailler et je désire également remercier Nicole Gossens qui était co-rapporteur et qui m'a tenu particulièrement et parfaitement informé des évolutions du travail, ce qui m'a grandement facilité la tâche lorsque j'ai repris ce rôle si passionnant dans un contexte de relations transnationales et puis je ne voudrais pas oublier, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, Karen Barca-Bellero qui est un grand merci pour ce travail de rédaction du document, le résultat démontre sa qualité d'écoute, de lecture, d'interprétation et d'interprétation dans tous les sens du terme, de l'interprétariat jusqu'à l'interprétation des idées et des concepts, non pas seulement merci d'ailleurs, mais bravo. Je vous remercie et je redonne la parole à notre ami Enrique. Merci beaucoup Jean-Luc pour vos aimables paroles et pour cette description du document. Vous avez sûrement vu qu'il a décrit en détail les objectifs, ces huit priorités générales du document qui ont été pensées par le RTA pour la révision de notre réseau. Et si vous me le permettez, je vais compléter certains des aspects qui ont déjà été expliqués et qui ont déjà été abordés par Jean-Luc. Je voudrais tout d'abord souligner que ce document est le résultat du travail d'instances, d'institutions, de participation sociale avec la présence d'organisations tout à fait diverses, avec différentes origines, avec différents espaces de travail, territoires différents, mais complémentaires. Je voudrais souligner ceci parce que ceci vient démontrer que le travail de vertébration de l'Union européenne, des différents domaines de l'Union européenne est tout à fait fondamental et que l'on peut le faire et que l'on peut faire une bonne promotion si l'on travaille de façon coordonnée avec une bonne participation depuis différents territoires. On a déjà dit, en fait, Jean-Luc a déjà dit le travail qui a été réalisé, que le groupe qu'il a coordonné et que Camille Cordon et la commission exécutive ont fait. Je voudrais féliciter les présidents de cette commission, Mercedes Baquera, Jacques Audreau, qui sont ici parmi nous et s'ils le veulent bien, ils pourront participer plus tard et grâce à tous les présidents et présidents des CES, des CESER, de l'Espagne, de la France qui ont travaillé dans des commissions, dans des groupes, en échangeant des idées et en faisant un diagnostic commun avec des priorités générales qui sont tout à fait partagées. Je pense que c'est un élément important qui donne une valeur ajoutée à ce document que l'on présente ici aujourd'hui. Et en deuxième lieu, le contexte. Il a déjà été décrit. C'est un moment important pour la prise de décision. Tout d'abord, parce qu'il est nécessaire de décider des dates et c'est un des objectifs de ce document. Il faut se souvenir du fait que nous avons des horizons temporaires qui doivent être respectés. le corridor atlantique ne peut pas être un projet dilué dans le temps et qui ne sera pas concrétisé dans les termes définis et établis. Donc, le réseau basique ainsi que le réseau global ont besoin de dates, de budgets concrets et le contexte nous montre qu'il y a des fonds publics européens qui sont très pertinents pour la prise de ces décisions. On parlait de 2030 et 2050 en tant que date pour les différents réseaux pour pouvoir finalement établir cette partie de l'Union européenne qui a besoin de ce corridor, de son développement, sa construction et sa mise en place. En deuxième lieu, il y a d'autres changements dans le contexte qui sont aussi importants. La façade atlantique devient de plus en plus importante. Le commerce par le biais du corridor atlantique est promu avec ce nouveau canal de Panama et on a aussi établi une relation commerciale avec d'autres continents comme l'Afrique, par exemple. Et ces liens que nous sommes en train de créer entre la façade atlantique avec l'activité touristique, commerciale, entrepreneuriale de l'Union européenne dans ce territoire est fondamental dans ce contexte de reconstruction sociale, économique et de réactivation de l'économie, de l'emploi de qualité en ce moment. Et comme on l'a aussi expliqué en détail, Brexit aussi nous a forcé à voir des changements dans notre relation commerciale avec le Royaume-Uni, avec l'Irlande et nous, depuis le corridor atlantique, on doit répondre à cette nouvelle réalité et on doit aussi être conscients du fait qu'il faut respecter et l'Espagne, la France et le Portugal sont tout à fait engagés avec le New Green Deal européen et avec l'agenda 2030 de développement durable avec les objectifs de développement durable qui nous demandent de faire un effort du côté public ainsi que privé pour un transport plus adapté à la réalité qui soit moins polluant et qui soit aussi capable de créer une cohésion, une égalité, un développement pour les différents domaines territoriels. C'est pour cela que nous considérons que l'objectif prioritaire est que les institutions européennes, nationales et autonomiques ou régionales, adoptent des décisions qui soient fermes et très tôt concernant les délais d'exécution de ce projet. Et en deuxième lieu, le deuxième des grands objectifs et priorité générale est de souligner l'importante dimension internationale de ces routes. Je l'avais déjà dit avec les nouvelles routes internationales, mais il est aussi incontournable d'avoir une bonne articulation de l'Union européenne. Le transport a été historiquement et l'est encore de nos jours le grand instrument de transformation du territoire, de cohésion territoriale et de distribution des rentes et des projets de génération de bien-être, de politique sociale, parce que sans une bonne politique de transport, on fait face au risque d'isoler certaines régions parce que certaines décisions de transport peuvent finalement forcer un vidage de certaines régions qui seront beaucoup plus pauvres et qui n'auront pas le bien-être et le développement que l'on devrait trouver dans nos régions, dans nos États, dans l'Union européenne. C'est pour cela qu'il est fondamental dans la révision de ce document de considérer, et c'est le conseiller qui disait ça, des aspects qui doivent être complétés, comme par exemple le lien du nord-ouest de la péninsule ibérique avec la Galice, la Sturie. Et c'est pour cela que le réseau a fait un travail très important avec le CES de Galice ou en incluant l'Extremadura aussi avec les liens avec l'Andalousie, la connexion de l'ouest de notre péninsule avec le Portugal, avec les ports de l'Andalousie, du Portugal, en relation avec le corridor atlantique. C'est pour cela que je remercie toujours l'intense travail mené à bout par les CES en Extremadura avec une grande capacité d'initiative ainsi que de l'Andalousie parce que c'est un point où s'unissent et en fait ils y travaillent intense et efficacement le corridor atlantique ainsi que le corridor méditerranéen. Et Jean-Luc Léger disait qu'une autre priorité fondamentale est celle de l'amélioration de l'accessibilité des différents liens de notre chaîne qui n'existent pas. il faut corriger ces lacunes et aussi les embouteillages qui deviennent un obstacle dans le transport entre les différents États. On peut le voir par exemple dans les pas, dans les frontières, dans ce sens-là. Dans le cas de l'Espagne, le CES du Pays-Bas qui travaille très durement avec sa connexion avec la France ou les problèmes que les grandes métropoles peuvent générer, les grandes capitales qui doivent permettre que les corridors, les lignes de transport et je pense fondamentalement aux transports de frais qu'ils puissent éviter ces embouteillages. Et le CES de Castilla et Léon, je suis sûr que vous vous souviendrez dans le cas de Avila, a fait des propositions dans ce sens qui ont été débattues et qui ont été étudiées par le RTA. Et d'un autre côté, je vous disais aussi que le contenu essentiel du document tourne autour de la transition écologique et digitale. Pour pouvoir avoir une transition écologique et digitale dans les termes prévus dans les documents européens et internationaux que l'on mentionnait auparavant, il est nécessaire d'articuler une politique de transport qui soit capable de s'adapter à ces changements et qu'il puisse les promouvoir. Le transport intermodal et l'électrification d'une bonne partie de ces moyens de transport facilite la réduction de l'empreinte carbone et il contribue ainsi à l'amélioration des politiques environnementales aux freins au changement climatique et ce n'est pas quelque chose qu'on puisse mettre de côté, laisser en attente, il faut une réponse immédiate. La transition écologique demande des investissements qui puissent déboucher sur une amélioration aussi de l'emploi, de la qualité de vie, des politiques sociales et par rapport au transport dans les différentes modalités, donc le transport intermodal, aussi bien sur chemin de fer marques sur routes maritimes, etc. Ceci est contemplé dans le document et c'est pour ça qu'il faut une transformation du concept de transport avec une réduction des coûts qui puissent avoir un effet positif sur le tissu économique et aussi faire en sorte que ces investissements puissent faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier de ces nouvelles possibilités de transport de fret et qu'il y ait donc des répercussions positives sur l'emploi. Et c'est la même chose avec la transition numérique. Le corridor atlantique n'est pas seulement un corridor pour les marchandises, cela a aussi des conséquences sur le développement numérique des zones par lesquelles il passe. L'autre point que j'aimerais mettre en relief, on en a déjà parlé, c'est le rôle stratégique du transport ferroviaire et maritime, la bonne connexion, le bon raccordement des ports principaux de la façade atlantique et du canal de la Manche et avec les grands réseaux de transport ferroviaire. Ces investissements en ports et sur le réseau ferroviaire qui sont inclus dans le document font que l'on peut en être en mesure de réduire les coûts du transport et gagner donc en productivité et en attractivité des investissements. Pour cela, il est important d'éliminer la saturation de certains nœuds ferroviaires. On a donc besoin de davantage d'investissements dans ce sens-là. Il s'agit de faciliter par les infrastructures le raccordement des ports avec les lignes essentielles d'accès au réseau ferroviaire et d'accès également à la distribution par route. D'un autre côté, je vais conclure avec deux des éléments qui sont dans les huit objectifs stratégiques. Il est essentiel de reconnaître également et d'ailleurs la pandémie l'a mis en exergue le rôle stratégique dans du transport, dans des situations spéciales. Le transport est l'axe fondamental, le soutien basique de l'activité économique dans le secteur primaire, dans l'activité industrielle et dans l'activité du secteur des services. Nous voyons au niveau national et international comme tout problème qui peut avoir lieu dans la distribution des matières premières, des produits a un impact très rapidement sur tout le tissu économique et productif et aussi avec des impacts sur la vie sociale, sur les citoyens. Nous avons vu lorsque les mesures les plus strictes de contention de la pandémie ont été mis en place, cela a eu un impact direct sur le tissu productif et sur la livraison et la distribution des produits. La réponse du secteur des transports aussi pour l'approvisionnement bien de première nécessité et aussi pour le secteur industriel est devenue une grande priorité pour les autorités nationales et internationales et évidemment également au niveau régional. C'est pour cela que nous ne devons pas oublier ceci. La construction et le développement du corridor atlantique va fournir davantage de possibilités de résistance et de développement et de protection des citoyens ainsi que du tissu économique et productif dans des situations de crise et des complications spécifiques. Un corridor atlantique bien conçu en plein rendement évitera tout type de risque d'effondrement économique et social dans des situations de crise, notamment lorsque celles-ci ont un impact grave sur nos concitoyens. Finalement, de la même manière que nous disions dans la RTA que l'établissement d'un calendrier était un objectif essentiel, le financement est un autre objectif essentiel. La mise en place du corridor atlantique dans les termes prévus et avec les modifications et la suggestion de mise à jour proposée au sein de la RTA du RTA exige aussi un budget et des délais d'exécution pour le budget qui soient réalistes et qui empêchent que le réseau se perde ou se prolonge dans le temps. Ceci est un projet européen qui contribue à vertébrer l'Union européenne dans une partie de l'Union européenne qui est importante d'un point de vue stratégique et qui va connecter l'Union européenne avec d'autres domaines économiques et sociaux. Il ne s'agit pas d'un projet concret de certains territoires, ce n'est pas non plus un projet concret de l'ensemble des territoires de l'ARTIA. Nous sommes d'une zone assez ample de France et d'Espagne avec aussi un impact sur le Portugal. C'est plutôt un projet intégral de l'Union européenne, l'Union européenne ne pourra pas compléter son système de transport, son réseau de transport si le corridor atlantique n'est pas achevé de la meilleure manière possible. Des opportunités de croissance, de compétitivité seront perdues pour le secteur primaire, mais aussi dans le cadre de la réindustrialisation de l'Union européenne, telle que prévue dans les projets européens et nationaux si ce corridor n'est pas en fonctionnement et si ce n'est pas le corridor atlantique prévu qui est finalement mis en place dans l'Union européenne. Ce n'est pas simplement une pétition que nous réalisons pour donner une réponse aux besoins de cohésion territoriale, de budget, d'égalité, de repeuplement, de croissance, de bien-être dans les espaces, dans les territoires que représentent les CES et les Césaires présents dans la Réunion. C'est bien plus que cela. Nous parlons du futur de l'Union européenne, de ses rapports commerciaux avec différents espaces continentaux avec lesquels il existe un lien spécial, d'ailleurs des liens qui devraient continuer à se développer d'un point de vue commercial. Nous parlons aussi de la sortie internationale des produits de l'Union européenne vers ces mêmes espaces géographiques sur le continent et nous parlons donc de décisions de développement, d'intégration, de distribution territoriale des revenus qui sont devenus un objectif fondamental. Je vais conclure avec la chose suivante. Ceci est fait dans un nouveau concept d'économie et de société que nous espérons pouvoir concevoir ensemble en complément des objectifs de développement durable et du pacte vert européen. Les modèles de transport et de gestion environnementale que nous avions jusqu'à présent ne sont plus utiles. Ils ont montré leurs défauts, leurs insuffisances car ils provoquent plusieurs carences. Dans le cadre de ce projet, nous voulons offrir des possibilités de rénovation profonde des transports, de leur gestion et des investissements aussi en bien-être et développement. Le projet du Corridor Atlantique est un projet réel et réaliste. C'est un projet qui est là car le Corridor Atlantique n'est pas une invention qui naît de l'imagination, non, il est présent en tant que tel sur notre territoire. Castille et Léon assument un autre engagement en étant au cœur de ce Corridor Atlantique dans la péninsule libérique. C'est pour cela qu'on suggère de continuer à travailler de manière très rapprochée entre les différents cesses d'Espagne mais également avec les Césaires de France. Nous avons pu établir des priorités générales communes et nous offrons de coopérer avec les différentes autorités régionales, nationales et européennes pour continuer à travailler dans le sens de nos objectifs. Pour conclure mon intervention, j'aimerais faire part de l'engagement complet des différents organismes qui prennent part à nos travaux et je sais que dans les organisations des entreprises syndicales, environnementales, de l'économie sociale, du troisième secteur social, des consommateurs, utilisateurs, dans toutes les organisations qui vertèbrent dans un État démocratique nos sociétés avancées, donc de France, d'Espagne, de Portugal, il y a un intérêt conjoint pour compléter ce réseau global, pour compléter le réseau basique de transport et pour le faire au plus vite car ceci est nécessaire au développement de toutes nos régions. Cependant, je demande de diffuser ce projet, il commence à être aussi connu que les autres corridors existants dans l'Union européenne et je pense qu'il est dans un endroit prominent car il faut l'aborder au plus vite, comme je disais et comme on l'a dit dans les interventions précédentes, la zone atlantique, le canal de la Manche et les relations, les rapports entre nos différents territoires en termes de production, d'emploi et par rapport aux liens, les liens culturels atlantiques qui nous unissent dans ce contexte territorial, nous devons absolument promouvoir et développer la mise en place de ce corridor atlantique. Ceci est le but ultime de la RTA, le but ultime des 16, des Césaires qui faisant partie de la RTA et nous allons continuer à travailler d'une manière intense. Dans la prochaine réunion, le président du RTA le disait, ce sera le comité des orientations de Merida où il y aura la rénovation des mandats de la présidence et du conseil exécutif du RTA. avec cette invitation réalisée par la présidente du 16 d'Extrême Madure, d'ailleurs elle présentait un rapport il y a peu pour mettre en lien cette politique de transport entre l'Extrême Madure et Castileone à travers la RTA de la Plata. Merci à toutes les interventions, nous allons continuer. Évidemment, j'aimerais qu'aussi bien Camille que Patrick puissent présenter de nouvelles données autour du document et dans la deuxième partie de la conférence, bien sûr, les présidents et présidentes des CES et Césaire, notamment le président et le vice-président pourront compléter ce que nous avons indiqué autour du RTA dans la première partie de la conférence. Merci Camille, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Patrick, vous avez la parole. Pardon, mon micro était coupé. Écoutez, non, je n'ai rien à rajouter. Vous avez été, les rapporteurs ont été vraiment complets, Camille aussi, donc peut-être Camille sur le travail en lui-même parce que moi, j'ai fait l'introduction, j'ai présenté le RTA et je vous ai présenté aussi tout ce qui concerne la diffusion et la valorisation de ce travail important et qui n'est pas terminé et qui va bien sûr continuer. J'en suis persuadé sous la présidence espagnole à venir. Camille, je ne sais pas si tu as, toi, des choses à rajouter, je te donne la parole. Merci, je peux apporter un complément. effectivement, cette contribution est une première étape qui a permis de faire ressortir les grands enjeux et les priorités de l'ensemble des membres du RTA qui représentent la société civile de cette façade atlantique et un travail plus profond et plus en détail peut-être qui permettra de souligner dans certains cas des choses sur lesquelles on se rejoint moins mais sur lesquelles il est nécessaire d'apporter des réponses parce qu'effectivement l'objectif et l'enjeu est bien de faire que ce RTET soit comme ça a été dit une colonne vertébrale de la cohésion territoriale de cette façade atlantique qui doit être moteur et dynamique au moins à l'échelle européenne. Voilà ce que je pouvais compléter et préciser. Donc nous allons le groupe de travail va reprendre ses travaux en septembre octobre pour pouvoir assez rapidement apporter ses contributions plus en détail et plus complètes. Je vous remercie. Merci Patrick, Camille. Si vous êtes d'accord nous allons donc passer à la deuxième partie de la conférence qui est prévue dans ce cas pour les commentaires des différentes présidentes des présidents des Cès et Césaires. Je vois à l'écran la vice-présidente et présidente du Cès d'Extrémadur Mercedes-Vacquera et présidente du Césaire du pays de la Loire Jacques. Alors je ne sais pas si vous voulez intervenir. N'hésitez pas vous avez la parole. Alors un instant simplement j'aimerais m'excuser car je dois partir. Alors simplement voilà vous dire merci de m'avoir invité je dois partir. Merci à vous. Très bien merci monsieur le président bon après-midi à tous j'aimerais remercier en premier lieu le conseil économique et social de Castille et Lyon pour l'organisation bonne organisation je dirais même de cette journée de présentation du Corridor Atlantique mes remerciements également et mes félicitations pour le travail réalisé par le groupe de travail responsable du Corridor Atlantique présidé par Camille et par les deux co-rapporteurs et d'autre part nous avons vu nous avons vu les premiers fruits de ce travail même si évidemment ce n'est pas les seules choses le travail est assez dense nous avons nous sommes déjà allés loin et nous continuerons à travailler mais j'aimerais aussi penser maintenant à ceux qui ont entamé ce travail avec les premiers co-rapporteurs un autre qui provient du CES de Castileone Gilman Barrio et l'autre co-rapportrice Nicole c'est eux qui ont dû faire face aux premières pierres sur le chemin alors je ne vais pas parler davantage du RTA il a très bien été décrit et on sait tous en quoi consiste le Corridor Atlantique et quelles sont ses priorités on ne va pas je ne vais pas rajouter des informations tout est déjà très clair mais dans un moment comme celui-ci les membres des conseils économiques et sociaux qui nous suivent maintenant et qui pour nous entendre à un moment concret ils pourront ainsi savoir comment ce travail a été réalisé ce travail a commencé il y a plus ou moins trois ans presque quatre ce n'était pas un sujet qui était très facile au début tout n'était pas clair il y a eu beaucoup de débats autour de ceci au début mais c'est précisément parce qu'un groupe de travail très efficace a été constitué donc lidé par Camille avec les premiers co-rapporteurs d'ailleurs je dois remercier la participation d'un des grands experts du corridor atlantique non seulement en Espagne et Castilleone mais aussi au niveau international c'est-à-dire Germain Barrio qui était précédemment président du CES de Castille et c'est grâce à eux que nous avons entamé ce travail nous avons mis en place ce point d'union pour réaliser une présentation commune ceci dit et avec tout ce travail réalisé au départ et qui a été poursuivi par les nouveaux co-rapporteurs dont l'un d'entre eux est d'ailleurs présent ici Enrique Cabero président du CES de Castille et Léon et aussi Jean-Luc Léger et j'aimerais mettre en avant plusieurs choses c'est vraiment une grande satisfaction de voir les résultats aujourd'hui et surtout par le fait d'avoir pu nous mettre d'accord dans nos différentes régions surtout pour les CES et les Césaires car nous représentons la société civile il est important de le dire et nous nous sommes mis d'accord pour réaliser une proposition conjointe par consensus où tout le monde tire profit de ce corridor atlantique c'est une proposition nationale et internationale en premier lieu j'aimerais remercier tous mes collègues des autres CES espagnols car nous avons pu parvenir à un consensus autour des éléments qui sont les plus importants pour nos régions et pour notre pays et aussi merci aux CES de Portugal et de France en France les Césaires car ils ont appuyé aussi notre proposition et se sont ralliés derrière notre proposition donc c'est vraiment bon de voir le consensus qui règne et dans ce CES il faut savoir que c'est quelque chose qui va faciliter notre travail que nous réalisons dans nos régions ce n'est pas la même chose d'avoir une proposition à laquelle on aboutit par consensus que quand ce n'est pas le cas aussi bien au niveau régional, national qu'international parce qu'il y a l'appui de toute la société civile et j'aimerais évidemment remercier toutes les organisations qui sont présentes dans nos conseils et permettez-moi de ne pas être objectif et de le faire d'une manière très spéciale pour toutes les institutions les organisations et les conseillers du conseil économique et social que je représente c'est-à-dire ceux d'Extrémadur parce que je sais qu'eux-mêmes avec leurs propres organisations cela n'a pas toujours été facile et évident de défendre ce projet le projet que nous défendons ici aujourd'hui et que nous avons réalisé par consensus je sais qu'eux se sont fortement engagés et j'aimerais donc reconnaître le travail non seulement de nous qui avons été plus visibles dans le travail mais aussi celui de ceux qui appartiennent aux différents organismes de nos conseils ceux qui ont travaillé jour après jour mois après mois et année après année cela n'a pas été facile mais nous avons le premier résultat ce sont les fruits de notre travail et ce n'est rien d'autre que l'évolution de ce travail c'est quelque chose d'absolument essentiel dans nos conseils quelque chose de fondamental dans les régions que nous représentons et c'est vrai que nous ne pouvons pas rester en marge c'est ce que a dit tout à l'heure le président du CES de Castileone c'est maintenant une nouvelle période budgétaire qui s'ouvre à nous avec les nouveaux fonds nous pourrons restructurer la RTET le RTET et ceci a un grand impact pour notre développement économique et social et c'est d'ailleurs la mission de nos conseils je vais terminer en disant que nous ne voulons exclure aucun autre corridor parmi les neuf corridors qui représentent les réseaux ferroviaires de fret en Europe tout au contraire nous devons tous être complémentaires car ce serait la seule manière de parvenir au réseau d'infrastructures dont a besoin l'Union Européenne et l'un sans l'autre et bien ce sera impossible d'arriver à ces infrastructures qui vont améliorer la vie dans nos régions c'est ce que nous voulons faire comme but ultime encore une fois merci et félicitations à tous ceux qui ont participé dans ce travail merci Mercedes j'aimerais mettre en relief l'excellent travail réalisé par Mercedes Vaquera comme vice-présidente de la RTA et l'impulsion qu'elle a provoquée qu'elle a donnée dans l'extrême adhure et le travail aussi avec le CES de Castellón je peux vous dire que lors de la première réunion après qu'elle ait commencé dans son mandat ça a été pour parler de la Corridoire Atlantique dans sa première réunion il y a aussi l'élan donné par Germán Barrios que vous connaissez très bien et qui va continuer à travailler avec le CES de Castellón dans l'élaboration de notre proposition il n'a pas pu être là aujourd'hui car il est en déplacement mais il souhaitait c'est vrai participer à la réunion c'est pour cela que j'aimerais vraiment te dire merci Mercedes pour tout le travail réalisé je crois que c'est vraiment essentiel pour le développement de ce projet c'est un plaisir c'est un plaisir de donner la parole à Jacques vice-président du RTA également et qui président du César du Pays de la Loire Jacques à vous bonjour à toutes et à tous merci Enrique de me donner la parole je voudrais tout d'abord commencer par saluer le travail qui a été fait par ce groupe concernant les RTET parce que nous nous retrouvons nous César Pays de la Loire nous nous retrouvons parfaitement dans les huit enjeux que ce groupe de travail a bien défini dans son document et pour nous c'est un document fondateur j'expliquerai pourquoi après lorsque nous avons commencé effectivement à nous engager dans ce groupe de travail nous avions une certitude une conviction plutôt et un doute la conviction que nous avions c'est que nous aussi nous sommes à l'ouest nous sommes presque un finistère pour l'Europe et nous connaissons particulièrement tous nos problèmes de désenclavement par rapport au centre de l'Europe et plus largement par rapport à l'international et nous étions donc parce que notre situation géographique nous la connaissons et pour cause depuis longtemps donc nous savons dans notre ADN que le désenclavement est de toute façon un élément un élément primordial de toute politique d'infrastructure régionale en ce qui nous concerne donc ça cette conviction on l'avait et nous avions la conviction que nous ne pourrions pas en tout état de cause évoluer au niveau du désenclavement tout seul mais qu'il nous faudrait travailler avec d'autres territoires là où nous avions un doute c'est de savoir quel était l'espace de coopération pour justement pouvoir être un lobby efficace concernant le désenclavement de l'Ouest européen cet espace de coopération il n'était pas évident à définir de prime abord et ce travail a permis pour nous et ça c'est un élément important que je voudrais souligner il nous a il nous a permis au fur et à mesure de nous confirmer à nous-mêmes que le RTA était bien dans sa composition un espace de projet un espace de coopération tout à fait valable tout à fait efficace pour justement travailler sur le désenclavement et l'avenir de nos régions et ça c'est c'est un point qui est l'aboutissement de ces deux ans et c'est un point qui est très fort qui est très fort et qui nous permet effectivement d'envisager l'avenir dans une coopération encore plus active au sein du RTA sur cet espace de coopération il faudra sans doute que nous nous posions collectivement la question de ramener nos amis irlandais d'une manière ou d'une autre parce que le Brexit étant ce qu'il est les liaisons maritimes qu'ils sont à créer ou qu'ils sont à consolider avec l'Irlande les routes de coopération qu'il y a à créer avec l'Irlande nous intéressent tous Jean-Luc en a parlé pour la Normandie mais je dirais que toutes nos côtes sont intéressées par ces liaisons maritimes avec l'Irlande en particulier nous avec le port de l'Anne-Saint-Nazaire et donc quelque part il va falloir que nous posions la question de faire revenir nos amis irlandais autour de la table du RTA mais encore une fois je le redis parce que c'est une vraie conviction maintenant l'espace de travail l'espace de coopération que constitue le RTA pour nous nous semble aujourd'hui tout à fait efficient dans une relation avec l'Union Européenne je rejoins totalement ce qu'a dit Enrique tout à l'heure à savoir que ce travail-là ce résultat ce n'est pas une position de principe c'est beaucoup plus que cela et je le rejoins lorsqu'il dit que ce travail interroge clairement l'avenir le développement et même la sécurité de nos régions et c'est la raison pour laquelle sur cette base compte tenu des enjeux qui sont énormes compte tenu des financements et des décisions politiques qui sont vertigineux il faudra effectivement certainement que nous amplifions notre lobbying que nous amplifions notre capacité d'influence et notre capacité collective de conviction par rapport à l'ensemble de l'Union Européenne et donc aujourd'hui la réflexion que nous avons c'est de dire amplifions notre coopération sachons définir la meilleure manière de concrétiser ce qui a déjà été fait et d'amplifier le travail qui a déjà été fait de telle manière que nous soyons véritablement porteurs collectivement d'un projet qui tient au développement et à l'avenir de nos régions pour terminer mon propos je voudrais moi aussi m'associer aux remerciements qui ont été faits notamment par rapport à la présidente du groupe de travail déjà président d'un groupe de travail entre Césaire en France c'est déjà pas simple mais entre Césaire français et CESR espagnol ça doit être encore un peu plus compliqué donc merci à la présidente parce que ça c'est absolument indispensable d'avoir effectivement une capacité de rassemblement et de formulation collective merci au groupe de travail à tous les participants du groupe de travail parce que effectivement malgré les conditions sanitaires il n'y a jamais eu véritablement de rupture de ralentissement et ça c'est quand même à saluer et j'ai une pensée pour Charles Génibrel qui a représenté le conseil des pays d'Aloir et Charles vous écoute actuellement et je le salue et puis merci aux deux rapporteurs qui ont permis effectivement d'avoir un document concis synthétique et très clair dans ses attendus donc voilà ce que je voulais dire et puis pour terminer définitivement mon propos merci Enrique pour cette initiative aujourd'hui elle est excellente elle nous permet effectivement de pouvoir de pouvoir nous converser entre nous et de pouvoir commencer justement à faire ce travail de pédagogie et d'influence et certainement que cette initiative d'aujourd'hui on appellera d'autres donc merci Enrique pour cela merci à vous Jacques pour vos paroles aimables toujours et pour la précision de vos idées et la participation dans cette conférence je vois aussi monsieur le président de notre chéri le CES de l'Andalousie bonsoir est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant comme vous le savez je vous disais que la région de l'Andalousie par le biais de son CES participe activement dans le RTA la région d'Andalousie a cette double dimension atlantique et méditerranéenne et le corridor atlantique est aussi un des domaines où ils ont une grande rélevance donc quand vous voudrez vous avez la parole non très brièvement parce qu'après toutes les interventions brillantes je ne voudrais pas ajouter une longue intervention je voudrais simplement dire quelques paroles pour ne pas diluer l'intensité de ce qui a été dit mais en tout cas comme tous les conférenciers l'ont dit avant moi je voudrais vous remercier parce que je pense toujours que la parole la plus belle en espagnol c'est grafias merci et lorsqu'un bon travail est réalisé il faut remercier parce que sinon on est en train de tuer la possibilité d'un travail dans l'avenir et je pense que nous avons pas mal de raisons pour être satisfaits tout à fort parce qu'on est en train de rendre compte avec cette présentation du document de travail nous sommes en train de soumettre notre document à la critique de la société de ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment ou ceux qui nous liront plus tard maintenant ils vont pouvoir critiquer ce que nous faisons et pourquoi on le fait et si vous me le permettez Enrique je voudrais simplement réfléchir brièvement à la situation parce que vous m'avez bien situé dans le contexte dans un contexte comme si on devait le considérer on est en fait entre deux corridors et dans ce cas là on va devoir se diluer on travaille pour les deux parce qu'on comprend depuis l'Andalousie et que les deux corridors sont complémentaires et on ne peut pas considérer que en fait j'aime bien utiliser les verres de Léon Felipe ce n'est pas simplement arriver tout seul et le premier mais avec tout le monde et à temps donc la formule d'arriver avec vous tous c'est la cohésion l'idée dont on parlait pendant toutes les interventions c'est la nécessité de cohésion parmi tous les espaces atlantiques et c'est une façon de faire une cohésion des territoires et faire que l'Union européenne soit plus forte pour pouvoir défendre cette belle idée que l'on a tous présentée dans nos interventions en fait nous sommes ici aujourd'hui et en fait le président a commencé le président du RTA a parlé du rôle de la gouvernance on a parlé de la gouvernance dans toutes les interventions et nous sommes l'exemple d'une bonne façon de faire on a démontré que lorsqu'on travaille dans des scénarios où l'on met nos forces en commun c'est-à-dire la construction du dialogue on utilise les trois principales paroles sur lesquelles on travaille c'est-à-dire participation dialogue et consensus pour la construction de solutions face aux défis et challenges auxquels font face les sociétés parfois en cherchant c'est la relation entre la partie économique et sociale on trouve des contradictions mais dans des instances comme celles que nous on participe on trouve les ponts que l'on doit construire entre les différents domaines alors là on travaille dans la partie la plus importante et on parle toujours on a pas mal entendu parler des nouvelles demandes les nouveaux défis de la gouvernance et le besoin de nouveaux accords sociaux et je pense que la formule et la façon dont on travaille c'est-à-dire la construction de solutions et la mise en place de ces solutions pour pouvoir les mener jusqu'au niveau de la prise de décision politique c'est le meilleur des chemins et c'est là que l'on va pouvoir construire l'avenir de nos communautés et de l'Europe et je voudrais finir en remerciant parce que j'adore remercier le travail le travail des gens qui n'apparaissent pas normalement dans les rapports donc je veux remercier aux hommes et aux femmes qui dans nos CES et nos CESER sont en train de faire le cueilli de données d'informations qui ont été en contact avec les autorités avec les différents territoires pour finalement pouvoir construire un document commun avec toutes les difficultés auxquelles ils ont dû faire face avec cette synthèse avec cette synthèse que l'on offre maintenant à la citoyenneté en général donc merci merci beaucoup à tous les travailleurs et travailleuses du CES parce que finalement c'est nous les présidents et les instances qu'on représente sommes toujours les personnes qui apparaissent dans la photo mais finalement le travail a été réalisé par nous tous parce que c'est notre façon de travailler nous tous et nos doutes merci beaucoup après le président du conseil économique et social de l'Andalousie et on va donner maintenant on va laisser la parole là où vous l'avez laissé c'est vraiment fondamental de remercier toutes ces personnes parce qu'on n'aurait pas pu rédiger ce document sans l'engagement des conseillers des conseillères du personnel de nos travailleurs et travailleuses des CES et des CES donc c'est vraiment le moment dans cette dernière partie de la conférence de les remercier et si vous me le permettez je voudrais aussi remercier Nicole Nicole Gossens avec laquelle j'ai commencé à travailler au début en tant que en tant que co-rapporteuse et Karen aussi qui nous a aidé dans la rédaction parce qu'en fait elle a rédigé les documents et en espagnol et en français donc elle a été vraiment une pièce clé dans l'élaboration de ce document merci à elle et maintenant on va passer au tour de parole les questions on a reçu cinq questions cinq propositions il semble qu'il y a d'autres questions qui arrivent les cinq questions que j'ai là sous mes yeux ciblent le même sujet on va voir si la nouvelle question qui nous a été envoyée parle du même sujet merci Merce non c'est une question différente alors les cinq questions les cinq premières questions envoyées par Juan Miguel Tena Jorge Nunez Juan Biero et l'une des questions est anonyme il n'y a pas de signature parle du même sujet c'est pas vraiment la configuration actuelle du corridor atlantique mais plutôt la possibilité de réactiver en fait c'est une c'est une affaire du réseau espagnol de transport c'est pas vraiment une affaire qui impacte le réseau français de pouvoir réactiver le réseau ferroviaire de Bilbao à Madrid en passant par Aranda c'est quelque chose qui a été étudié et qui continue d'être étudié par le CES Germán Barrios le président avait commencé cette étude et on va continuer d'étudier tout ceci avec le CES de l'environnement et du développement de Castilla et Léon c'est vraiment un projet différent qui serait bien sûr en lien avec le corridor atlantique et qui répond à une dynamique différente qui a plutôt à voir avec une nature nationale c'est pas vraiment supranational et depuis le CES de Castilla et Léon on connaît cette situation et on est en train de l'étudier le document que l'on présente ici aujourd'hui c'est un document qui a huit priorités générales dans le cadre de la structure du corridor atlantique mais bien sûr ne se ferme pas à d'autres propositions d'amélioration des voies ferrées ou d'autres méthodes de transport dans le projet intermodal que nous défendons bien sûr ce corridor est aussi dans la phase d'études et c'est un projet connu par les autorités d'infrastructures nationales et régionales ce que je peux dire est que les personnes qui ont contacté le CES de Castilla et Léon avec cette affaire je voudrais vous dire que nous serons ravis l'équipe technique ainsi que les conseillers et les conseillères ainsi que moi-même le président du conseil on sera ravis de recevoir les documents que vous voudriez envoyer ou de vous informer concernant les études et les évaluations que l'on a faites pour étudier ce projet en ce moment ce n'est pas une de nos prévisions parce qu'une des questions c'est si la ligne Madrid-Aranda-Bourroche a été déjà considérée pour être inclus dans le corridor atlantique ce n'est pas le cas comme vous le savez comme le savent les personnes qui nous contactent mais en tout cas ce projet qui est différent qui serait complémentaire on va continuer de l'étudier et de l'évaluer donc les personnes qui nous ont envoyé ces questions et ces propositions je vous prie de patienter je vous contacterai pour continuer dans l'étude et l'évaluation de cette proposition depuis notre centre le CES de Castille et Léon et l'autre question qui nous a été posée a été envoyée depuis Badajoz c'est Pilar Leal qui signe la question et je vous lis littéralement ce qu'elle nous dit depuis Badajoz et Extremadura je vous écris pour vous demander parce que je pense que pour notre région et positionnement stratégique il serait très important de faire la promotion de la connexion entre Portugal et Badajoz et continuer vers Madrid pour avoir une sortie vers l'Europe et vice-versa je pense qu'il serait aussi important d'avoir une ligne directe et là je fais le lien avec l'autre sujet dont je parlais auparavant Madrid-Bourroch pour réduire le numéro de kilomètre pour faire des économies milliardaires quelle serait la procédure pour établir cette ligne et là elle fait le lien avec l'autre question que je venais de présenter et en fait elle dit aussi dans un autre des commentaires qu'il pourrait être intéressant d'avoir des opérateurs commerciels qui puissent relancer ou récupérer ou améliorer ce réseau en fait on va étudier cette possibilité je ne sais pas si vous voulez répondre en tant que porte-parole de la communauté la région d'Escremadour merci Enrique je pense que tu as très bien répondu à la question ici nous parlons de désolé nous parlons de deux sujets qui vont dans la même direction mais qui sont différents d'un côté on parle de la connexion Lisbon-Madrid qui est en train d'être développée et de l'autre côté comme on ne pouvait pas le faire en fait on a cette autre connexion entre le Portugal en passant par Estremadour pour après aller vers le reste de l'Europe il est vrai que du point de vue de connexion internationale il y a une partie bien sûr qui correspond au Portugal et une autre partie qui correspond à l'Espagne je parle du développement mais comme vous avez sûrement vu dans la carte qui a été présentée par Camille qui montrait le développement du nouveau corridor atlantique la connexion Eborra Elbas Badajov a été considérée et ceux d'entre nous qui sommes de la région d'Estrémadour savons que les derniers kilomètres dans la frontière entre Espagne et France c'est ce qui n'a pas encore été décidé ce qui n'a pas été encore fait concernant le corridor atlantique dans le développement d'infrastructures de voies ferrées comme vous le savez notre priorité en ce moment est ce que l'on a présenté là en ce moment bien sûr le reste est aussi considéré mais d'une autre perspective comme tu l'as très bien dit mais ce que l'on va développer c'est toute une infrastructure de voies ferrées pour le transport de marchandises merci non merci à toi Mercedes je pense que tu nous as fourni de très intéressantes informations la partie liée à la connexion avec Madrid Burgos va être étudiée ainsi que cette autre partie dont tu parlais c'est quelque chose que le FES a déjà étudié on va considérer que c'est un projet différent à celui que l'on présente ici aujourd'hui mais qui est plus complémentaire et qui pourrait être intéressant en tout cas merci merci beaucoup pour ces propositions et on a on a passé une heure et quarante minutes à aborder ce sujet si je ne me trompe pas on a parlé de ce document on l'a présenté je pense que ça a été vraiment très intéressant ce que j'ai pu écouter les explications les apports les contributions je voudrais remercier toutes les parties prenantes à tous les conférenciers ceux qui sont ici présents dans le CES de Castilla-Leon ainsi que ceux qui se sont connectés en ligne j'ai vu qu'il y a eu aux alentours de 100 personnes qui ont suivi le développement de cette conférence ce qui est vraiment très positif et cette conférence a été enregistrée donc on pourra la diffuser par le biais du site web de l'RTA dont parlait notre président le président de l'RTA et il y aura un nouveau document que l'on pourra étudier ou qui nous permettra de faire une bonne diffusion de ce projet il ne me reste que Patrick en tant que président vous donner la parole si vous voulez ajouter quelques paroles et vous remercier tous pour une de votre participation Patrick votre micro je pense que vous êtes en sourdine ah ça y est vous avez des difficultés à le rouvrir non c'est juste tout simplement un petit mot de conclusion et avant tout remercier Enrique pour son implication et son organisation je pense que lorsque nous avions émis cette idée de faire un webinaire on ne pensait pas pour un premier d'avoir autant de succès autant de participants comme tu l'as signalé cher Enrique et je pense que c'est vraiment une vraie récompense pour ceux qui ont travaillé sur ce groupe de travail pour les rapporteurs pour tous les gens du groupe de travail pour sa présidente de voir à ce point valoriser le travail qui a été fait très heureux que beaucoup de membres des différents Césaire et CES puissent s'intéresser et j'espère que la vision qu'on leur a donnée du RTA et du travail qui s'y fait ne pourra que les encourager à suivre à participer à l'avenir donc moi je suis extrêmement heureux de voir comment tout ça se termine pratiquement pour mon mandat puisque comme on l'a dit ça continue bien entendu et j'y apporterai ma part et je participerai à l'avenir à tout ce travail parce que j'y crois énormément j'y crois beaucoup donc un grand merci à vous tous franchement et puis à très bientôt donc je crois qu'on se voit en extramadour on croise les doigts pour que ce fameux coronavirus qui nous a tant perturbés pendant deux ans ne nous empêche pas de vivre ce moment important voilà un grand merci et puis bravo à tous les participants et à ce qu'on travaille merci beaucoup merci à toutes et à tous on clôture donc ce webinaire et on se verra à Merida à Extremadura cette belle ville le mois de septembre merci beaucoup et on clôture ici la conférence merci beaucoup merci beaucoup à vous tous et à vous toutes merci merci